Je me suis intéressée à l'objet de recherches de Netflix, au service de vidéos à la demande de Netflix. Et aujourd'hui, je vais vous présenter comment le site web de Netflix, au moins la version canadienne de ce site web-là, il collabore, il contribue à une sorte de logique prescriptive mise en place par Netflix. Et cette recherche, elle a été dirigée par Florence Milleran et par Alexandre Couta. Ok, parfait. Alors, vous voyez ici notre plan de match, le plan de cette présentation, introduction, problématique, cadre théorique, débit méthodologique, parce qu'on utilise vraiment cette expression « Québec », je me suis dit, il est fou absolument que j'utilise ça. Plan de match, débit méthodologique, résultat et la conclusion. Alors, Netflix, comme vous savez, j'imagine que tout le monde ici connaît un peu Netflix, c'est un service de TVN streaming où on peut créer un plan d'abonnement et on peut écouter de séries télé, de films de façon illimitée sur cette plateforme-là. Et aujourd'hui, Netflix compte de 109 millions d'utilisateurs dans plus de 190 pays dans le monde. Et ici, vous voyez une capture d'écran de l'interface du service Netflix, la version web canadienne, avec House of Cards en vedette. Il y a toujours aussi les rangées titrées, avec le titre qui décrit un peu le contenu qu'on peut trouver dans cette rangée-là, « Popular on Netflix, recently watch it ». Alors, j'ai essayé de synthétiser ma problématique ici dans cette phrase. Pour être vraiment bref dans ma présentation, la prescription ou la configuration des usages par le service des vidéos à la demande de Netflix est associée à l'exploitation et au traitement des données des usagers effectués par son système de recommandation. Vous voyez ici que je me suis intéressée plus particulièrement au traitement des données ou au système de recommandation de Netflix. Mais ici, vous allez voir aussi que je reprends le système de recommandation dans ma question générale. Comment le modèle de fonctionnement du service des vidéos à la demande de Netflix, basé sur le système de recommandation Cinematch, parce qu'à l'époque, il y avait un nom pour le système de recommandation, qui s'appelait Cinematch, comment ce modèle-là configure-t-il les usages sur la plateforme. Mais j'avais quelques intuitions au début de ma recherche, bien au départ, et je voyais que peut-être le site web, il jouait, il collaborait à cette logique prescriptive de Netflix, à cette configuration des usages, parce que dans ma revue de littérature, quand j'ai commencé à faire des recherches sur le sujet, je voyais qu'il y avait une sorte d'un mode d'usage particulier dans le cas de Netflix, et on voyait ça dans le phénomène qu'on associe souvent à la montée des services de visionnement en ligne, c'est le phénomène du binge-watching, ou l'écoute en rafale. Alors, ici, vous voyez ma question spécifique. Une de mes questions spécifiques, quelles sont les stratégies employées par Netflix pour enseigner son programme d'action aux usagers? Comment Netflix, en fait, peut enseigner, comment elle enseigne certains usages sur le site web de l'entreprise? Et on avait entendu notre collègue Gérard, plus tard, qu'il n'aime pas vraiment utiliser le mot estratégie. Mais en fait, à partir de mon cadre théorique, mon cadre théorique, en fait, il me permet d'utiliser le mot estratégie parce qu'elle est associée à cette logique prescriptive qu'on peut trouver à l'objet technique. Et aussi, on va la retrouver sur le site web. Cadre conceptuel, j'ai utilisé la théorie de la conception, les Software Studies et les Algorithmic Studies. Des théories de la conception, j'ai utilisé la théorie de l'acteur réseau de Madeleine Akrisch. Et selon cette théorie-là, l'objet technique, il est construit par un réseau d'acteurs, par les concepteurs et aussi par les usagers, et par l'environnement. Alors, lorsqu'un concepteur, il crée un objet technique, il imagine, il projette une image de l'usager, de la personne qui va manipuler son objet technique. C'est pour ça qu'on voit ici le concept, la notion d'usager virtuel ou usager c'est vraiment cette représentation de l'usager qui est présente lors de la conception d'un objet technique. Et on voit aussi la prescription des usages dans cette période, dans ces processus de conception. Parce que le concepteur, en même temps qu'il pense qu'il crée une image pour son usager, il pense aussi, il définit un cadre précis d'usage qui sera fait de son objet technique. C'est pour ça que j'utilise ce concept-là dans mes questions, dans ma problématique, parce qu'elle est présente dans mon cadre théorique. Et ces informations ici, les informations concernant la prescription des usages et la représentation de l'usager, l'usager virtuel, elles sont insérées dans une sorte de scénario, dans une sorte de script qui est présent dans les entités techniques qui composent l'objet. Alors, ces entités techniques porteuses d'un scénario, d'un script, elles sont appelées actants, selon les théories de la conception. Ici, on voit en bas les actants que j'ai analysés. En fait, j'ai analysé les scripts, les scénarios des actants dans le cadre de ma recherche. Et j'utilise aussi le concept de Configurated User de Rougar parce que c'est un concept qui rassemble bien les notions de représentation de l'usager et aussi les usages prescrits. Alors, dans ma recherche, je voulais bien comprendre les affordances, les relations qui se développent dans le cas de Netflix. Alors, les relations entre les concepteurs, les usagers et aussi l'objet technique lui-même. Et dans le cadre de ma recherche, j'ai analysé le site web de Netflix, le système de recommandations et aussi l'interface du service. Alors, je voulais bien comprendre ces communications-là parce que les affordances, elles se font via une médiation symbolique et physique effectuée par les scripts des actants. Les software studies et les algorithm studies, ces auteurs-là, ils m'ont beaucoup aidée à mieux comprendre mon objet de recherche parce que c'est un dispositif technique assez complexe. Et je trouve que ça a été vraiment pertinent d'avoir ces auteurs-là dans ma recherche. Développer, et ça m'a beaucoup aidée aussi à développer l'outil d'analyse parce que pour analyser un système de recommandations, analyser des algorithmes, on n'a pas vraiment un outil méthodologique pour analyser ça. Alors j'ai dû créer un outil méthodologique, mais ce n'est pas vraiment un sujet que je vais aborder aujourd'hui avec vous parce que ça prendrait vraiment beaucoup plus de temps. Mais je peux vous en parler davantage à la fin de la période de questions si vous êtes intéressés à connaître un peu plus cet outil-là, j'ai pu vous en parler. Et aussi ça m'a aidée à discuter les résultats. Alors j'étais capable aussi avec les software studies et les algorithm studies d'analyser Netflix dans un aspect plus socio-technique, de voir, d'analyser ces algorithmes-là comme des décideurs des informations, de l'accès à l'information. Mon début méthodologique, il a été divisé en trois étapes. La première, c'était l'étude des algorithmes ou la boîte noire. La deuxième étape, c'était l'étude de l'interface. La troisième étape, ça a été l'étude du site web de Netflix. Aujourd'hui, je vais explorer seulement cette étape-là, la troisième étape. Alors l'étude du site web de Netflix, il faut que je vous dise que le site web de Netflix, il représente la porte d'entrée du service parce que c'est bien sur ce site-là où on peut créer un compte sur Netflix. On peut s'abonner à Netflix via ce site web-là, même si on a sur les tablettes ou sur les cellulaires l'application. Si on veut, par exemple, changer les informations concernant la carte de crédit, le paiement d'emploi d'abonnement de Netflix, il faut qu'on change ces informations sur le site web. Alors, c'est vraiment la porte d'entrée de ce service. Et en analysant ce site web-là, je voulais comprendre le modèle d'affaires de Netflix et le cadre de règles dans lequel les affordances se développent dans le cas de Netflix. Et j'avais aussi en tête, à l'époque j'avais cette intuition-là, que la configuration des usages dans le cas de Netflix, elle était aussi associée à une sorte de plein d'actions qui seraient présents sur le site web. Alors, je fais une analyse semi-communicationnelle de la version canadienne du site web de Netflix. J'ai analysé 204 captures d'écran du site web. C'était la version francophone. Les résultats. Alors, après ma recherche, après la récolte des données et toutes les analyses, j'ai conclu que la configuration des usages chez Netflix, elle est basée sur quatre points principaux. Le premier, c'est la personnalisation. La personnalisation, elle représente un élément par défaut dans le logiciel. Elle est toujours au centre du traitement des données, au centre du système de recommandation. Alors, si on crée un compte sur Netflix, on va toujours avoir, on va toujours voir des recommandations pour nous. Si on crée un compte et puis un profil, on verra aussi des recommandations associées. Cette personnalisation, elle est très évidente à l'interface et j'ai pu répertorier plusieurs signes des indices qui montrent exactement ça. Comme par exemple, les titres des rangées. Quand on voit une rangée « Because you watched tel contenu », on vous propose ça. Et en bas, on voit toutes les recommandations. Ça, c'est aussi une façon de rendre visible la personnalisation. Troisièmement, la personnalisation dans le site web, elle est fortement recommandée. Elle est très bien expliquée et justifiée par le fait que l'entreprise, elle veut favoriser un type précis d'expérience de Netflix. Alors, elle veut offrir aux usagers une certaine expérience et je vais vous expliquer ça plus à la fin. Quel type d'expérience je parle ? De quel type ? Mais c'est vraiment ça, la personnalisation, elle est associée à cette expérience Netflix. Deuxièmement, on voit ici la catégorisation, la configuration des usages, elle est basée sur la création des catégories ou le classement des produits et aussi le classement des usagers. Alors, cette configuration, elle est basée sur le traitement des données. Et le traitement, il est très bien expliqué sur le site web de Netflix. Il est toujours associé aussi à la personnalisation et il est justifié. Alors, Netflix essaie de justifier, mais pourquoi nous sommes en train de récolter toutes les informations personnelles des usagers ? C'est parce qu'on veut vous offrir un service personnalisé, une expérience que vous allez seulement trouver ça sur Netflix. Et aussi, c'est une façon de réduire le temps de choix. Alors, si je présente une recommandation, une liste de recommandations qui a été créée à partir des informations personnelles des traces des usagers. Alors, ce sont des recommandations, ce sont des titres, des contenus qui seront plus susceptibles à être écoutés par les usagers. Et aussi, c'est une façon, la catégorisation des entités, c'est une façon de rattraper les attentes et les préférences des usagers. Troisièmement, l'adaptation. Alors, le logiciel, il essaie de s'adapter, alors l'entreprise essaie d'adapter son logiciel à des différents environnements, à des différents pays, différentes langues et aussi à des différents formats, les appareils et tout ça. Si on utilise Netflix sur un cellulaire ou sur une tablette, alors le logiciel est capable de s'adapter à cette interface-là, à cet appareil technologique. Quatrièmement, on a les feedbacks ou les rétroactions, les réponses données par les usagers ou système ou à l'objet technique. Alors, les feedbacks, la production des données qui viennent des réponses des usagers, ça représente un moteur, le moteur du système de recommandations en soi. Et les feedbacks sont fortement encouragés et ils sont toujours aussi mis en évidence et ils représentent une façon de favoriser la confiance des usagers dans le service. Je vais vous donner un exemple. Comme je vous ai dit, il y a la rangée « Because he watched » tel contenu. Je vous propose ça. Alors, pour Netflix, c'est une façon de créer des liens de confiance. Alors, je vous explique, je vous dis la vérité. Alors, on prend vraiment vos données personnelles, mais c'est pour vous offrir le meilleur contenu. Alors, c'est bien ce genre d'informations, de prescriptions qu'on trouve sur le site web de Netflix. Je vais vous montrer quelques exemples. Je vais prendre les exemples de la section « Centre d'aide » et aussi de la section « Déclaration de confidentialité ». Dans le centre d'aide, on peut trouver des capsules vidéo et des textes expliquant, évidemment, le fonctionnement du compte, de l'abonnement de Netflix, et aussi des textes parlant et qui expliquent l'importance de la personnalisation. On voit ici un extrait d'une transcription d'une vidéo qu'on peut trouver sur le site web de Netflix où le présentateur, il explique clairement. Alors, si vous avez des enfants ou quelqu'un qui partage le compte Netflix avec vous à la maison, il faut s'assurer que chacun, chaque personne a son profil. Parce que si quelqu'un d'autre de votre maison, de votre famille, utilise votre profil, alors toutes les recommandations seront bouleversées à cause de ça. Alors, c'est vraiment intéressant ça parce que Netflix, elle n'essaie pas de cacher cette information. Elle essaie de mettre le traitement des données en évidence, mettre ça en avant sur le site web. Dans le centre d'aide, on peut aussi trouver des informations, des instructions concernant l'importance de la création des profils. C'est bien l'individualisation de l'usage, c'est vraiment un point très recommandé par Netflix. Et aussi l'importance de feedback, des rétroactions dans la personnalisation du service. Ici, deux exemples, les évaluations. Parce qu'avant, quand je fais ma recherche, les évaluations étaient par une échelle d'étoiles. Alors, on avait cinq étoiles, on pouvait donner une note, attribuer une note à un contenu. Présentement, ça a changé. Maintenant, c'est des pouces. Alors, on a j'aime ça, j'aime pas ça. Mais c'est aussi une façon de donner de bons feedbacks à Netflix sur nos préférences. Et aussi les critiques, parce qu'on peut aussi laisser des commentaires sur la plateforme pour que le système de recommandations nous présente des contenus qui sont associés à nos préférences. Vous voyez, je ne sais pas si c'est clair, mais c'est une capture d'écran du centre d'aide. Évaluation et recommandations de Netflix. Dans cette page-là, il nous explique exactement comment le système de recommandations fonctionne. Alors, si vous donnez des notes, si vous attribuez une note à un contenu, on va utiliser cette information pour générer d'autres recommandations que vous allez bien apprécier ça. Dans le centre d'aide, on peut aussi trouver des informations concernant l'historique de visionnement. Alors, Netflix enseigne aux usagers comment gérer son historique de visionnement. On voit ici comment puis-je masquer des titres de mon historique de visionnement. Alors ici, c'est très petit, mais je vais vous expliquer de quoi ça parle ici dans le texte. Netflix nous explique que si on supprime, si on enlève un titre de notre historique de visionnement, alors le système de recommandations, il ne va pas utiliser ce titre-là dans la création de recommandations. Alors, c'est une façon de montrer, d'expliquer à l'usager qu'il peut manipuler ces données. Alors, il peut changer les informations qui vont apparaître aussi à l'interface. Dans la déclaration de confidentialité, c'est déjà un aspect qu'on a déjà parlé, que j'ai déjà parlé sur l'individualisation de l'usage, c'est vraiment très recommandé pour préciser les recommandations. Alors, Netflix essaye, avec tout ça, avec cette configuration des usages, Netflix essaye de, à partir du calibrage des algorithmes dans le système de recommandations, elle essaye d'aligner l'usager configuré, alors une version configurée qu'on voit à l'interface, et aussi l'usager effectif. C'est sûr qu'elle a plus ou moins de succès avec cette pratique-là de calibrer, d'aligner ces deux versions, on pourrait dire comme ça, de l'usager. Et on voit que le site web de Netflix, il collabore aussi à ce calibrage lorsqu'il enseigne une certaine façon d'utiliser l'objet technique. Discussion des résultats, alors j'ai abordé plusieurs enjeux qui entourent l'usager configuré de Netflix dans mon mémoire, mais je ne peux pas tout présenter ici, alors je n'ai pris que deux enjeux. Je vais vous parler de la mesure des goûts et la création de la signification, et aussi de l'économie basée sur la jouissance collective. Alors, Netflix, comme je vous ai dit, elle crée des catégories, et en même temps qu'un logiciel, un système de recommandation, il crée des groupes de contenus, qu'il fait du classement, qu'il classe aussi, il met dans des boîtes les usagers, les profils des usagers, et il classe aussi les produits. En même temps, il est en train d'attribuer de sens aux informations qu'on peut trouver à l'intérieur d'un logiciel. Alors, et cette mesure de goût-là de Netflix, elle se base sur la croyance de l'entreprise qu'elle est capable de capter les goûts, de capter, d'appréhendre les préférences des usagers, et de transformer ça en chiffres à partir des traces, et ensuite classer les informations. Et ça va permettre pour Netflix aussi de modéliser les pratiques. Alors, si je propose seulement des contenus qui seront plus susceptibles à être écoutés sur la plateforme, et ça va réduire le temps du choix, et aussi ça va y stimuler l'usager à continuer sur la plateforme. Alors, encore sur la mesure de goût et la création de la signification, il y a une particularité dans le cas de Netflix qu'on a déjà remarqué ici, j'ai déjà souligné ça, c'est la conscience de l'attribution de sens, c'est cette sorte de transparence, je mets ça entre guillemets, que Netflix essaie de promouvoir. Alors, on veut que les usagers sachent comment ça fonctionne, qu'ils connaissent comment le système de recommandation fonctionne, mais pourquoi Netflix fait ça ? Pourquoi elle n'essaie pas de cacher cette information ? C'est parce que Netflix, j'ai pris ici le concept de cardon, du miroir, Netflix essaie de créer une vraie image de l'usager, cette version configurée à l'interface, et en même temps qu'elle crée, qu'elle essaie de créer cette image, elle tente de faire reconnaître l'usager à l'interface. Ça me rappelle aussi la série télé Black Mirror, parce qu'on voit que sur notre cellulaire, il y a vraiment un miroir noir, et c'est exactement le même concept qu'ils utilisent, c'est cette même notion. Alors, cette image qu'on voit à l'écran, elle peut être bouleversée par le feedback, par la rentrée des nouvelles données. OK. Et aussi, il y a une sorte de justification de la catégorisation des entités. Alors, en même temps, lorsqu'on parle, oui, on est en train de traiter les données, on fait des recommandations. Netflix essaie de justifier ça comme une façon, une tentative de renforcer les liens du réseau d'acteurs. Et en même temps aussi, elle met en lumière les affordances et elle favorise, elle encourage la production de feedback et la production des données. Parce que si on rentre des informations concernant les notes, si on attribue des notes, si on met des commentaires, si on écoute, par exemple, plusieurs épisodes d'une série l'un après l'autre, c'est aussi une façon de donner de feedback à Netflix. Et les enjeux de l'économie de la jouissance, ça, c'est vraiment associé à cette idée de mesure de goût. Mais dans le cas de Netflix, l'entreprise, elle veut que l'expérience d'écouter les films, d'écouter les séries sur la plateforme, elle veut que cette expérience soit chaque jour plus amusante. Alors, on voit que pour Netflix, cette expérience-là, elle est directement proportionnelle, proportionnelle au grand volume de feedback, de données qui sont rentrées dans le système. Alors, Netflix essaye avec toute la configuration, avec son système de recommandation et toutes les choses qu'on peut voir, les signes et aussi tout ce qu'on voit à l'interface. Et aussi avec les informations qu'on peut trouver sur le site web. Elle essaye de prolonger l'expérience jouissive, d'écouter les contenus sur la plateforme, avec la personnalisation et aussi avec la conscience de la recommandation. Et chez Netflix, il y a un mode particulier de divertissement. Ici, j'ai l'habitude de dire que c'est bien la jouissance en rafale. Alors, on veut toujours être connecté. On ne veut pas s'arrêter dans un épisode. On va écouter 3, 4, 5 épisodes sur Netflix. Et les marathons de visionnement représentent pour Netflix un long moment d'expérimentation du plaisir. Et aussi, les marathons représentent le moteur de la production de données pour le logiciel. Alors, pour la conclusion, pour finir ici. Alors, le site web de Netflix, il a beaucoup... Alors, l'analyse que j'ai fait de ce site web-là, ça m'a beaucoup aidé à comprendre cette logique prescriptive de Netflix, de promouvoir cette expérience chaque jour plus amusante, plus jouissive. Et je pense que pour les dispositifs techniques très complexes, les environnements numériques très complexes aussi, il faut qu'on regarde ces pratiques des entreprises pour connaît cette notion de quels sont les objectifs de cette entreprise-là avec cet objet technique. Et ça nous permet aussi de comprendre tout ce qui se passe derrière, même si on n'a pas toutes les informations concernant le dispositif technique, parce qu'il y a aussi les secrets de l'industrie, on ne veut pas tout publier sur Internet, c'est clair. Mais ça nous donne vraiment une idée de tout ce qu'on peut trouver à l'intérieur d'un logiciel. Alors, le site web de Netflix dans ce cas-ci, dans le cas de Netflix, il sert à orienter les usages. Il sert aussi à justifier la logique prescriptive mise en place par Netflix. On voit ça dans l'individualisation de l'usage et aussi dans la justification de la récolte et du traitement de données, et aussi dans la personnalisation du service. Et on voit que Netflix essaye de faire tout ça, de justifier, d'expliquer, de proposer des recommandations pour toujours offrir aux usagers cette « amazing experience of Netflix ». Et ils répètent ça souvent, ils ont pu trouver tous ces éléments. On peut repérer ça dans l'analyse de l'algorithme de Netflix, du site web à l'interface aussi. Et ça, ces éléments-là sont repris sur le site web de l'entreprise. Alors voilà, c'est ça. Merci. Merci. Merci.